La jeunesse gabonaise est incroyable. Il se passe des choses dans le Haut-Togoué avec certains jeunes. Il y a certains jeunes qui sont en train de faire des choses pas comme les autres. Avant de quitter la province, c'est clair que j'avais entendu parler de ce jeune couple. Ils se sont mariés très jeunes. Ces deux jeunes ont décidé de s'installer dans un village qui n'est pas le leur, avec 2 000 francs dans les poches. C'est un jeune couple qui a des ambitions. Et avec ces 2 000 francs, ils sont partis d'un rien pour créer quelque chose de remarquable. Je vous emmène voir ce matin ce qu'ils ont réalisé. Je vais aller chercher mon chapeau. Je suis en routine matinal. Restez câblés. A tout de suite. Nous sommes dans une localité appelée Nvengue et elle est située à près d'une demi-heure de Franceville. C'est là-bas que je vais rencontrer Dev, la vingtaine qui vit avec Naomi, son épouse. A Nvengue, il n'y a certainement pas grand-chose à voir. Cette localité est connue pour abriter l'aéroport de la province. C'est ici que Dev et Naomi se sont installés pour réaliser leur rêve, avoir un verger et devenir des distributeurs de tous les épiciers et revendeurs de fruits et légumes de la province et pourquoi pas du territoire gabonais. Ça a été un début rempli de découragement, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et de nos jours, leur renommée se répand dans la province. Dev ! Tiens-y ? Oui, c'est bien. Ah ok. Je passe comme ça ? Ah. Comment je fais là ? Je passe. Ah ok, il y a une entrée. Ah ok. Bonjour Dev, c'est Michel Arnold. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment arrivé. Ah ok, merci, merci. Waouh. C'est... On a vu Agrivi. C'est quoi le nom ? Agrivi. 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 Ah ok. Nous sommes à Agrivi. Et pourquoi le choix de ce nom ? Parce que l'agriculture, c'est la vie. Parce que l'agriculture n'a pas la vie. Ah d'accord. Chaque jour, nous mangeons, chaque jour, on a besoin de manger. Peu importe le titre, qu'on soit ministre, qu'on soit... Président, directeur d'une entreprise, qu'on soit un simple citoyen. On a toujours besoin de manger. Toujours, toujours besoin de manger. Waouh. L'agriculture, parce que c'est quelque chose que moi, je voulais déjà faire personnellement. C'est vrai que nos parents font de l'agriculture, mais l'agriculture que nos parents font, c'est pour nourrir la famille seulement. C'est pour nourrir les membres de la famille après. Et le reste, ils font comment ? Donc il faut nourrir tout le monde. Il faut que tout le monde arrive à manger. Et pour que tout le monde arrive à manger, il faut des gens qui puissent produire. Aujourd'hui, on importe quasiment tout ce que l'on consomme. Pourquoi ? Parce qu'on ne produit pas ça localement. Donc l'agriculture de nos parents, elle a montré. C'est vrai qu'elle est bien, mais elle a montré. Elle a également ses limites. Elle a ses limites. Si on veut attendre l'autosuffisance alimentaire, on doit changer les techniques, on doit changer l'approche. Et comment faire notre agriculture. Et donc du coup, tu as suivi une formation en agriculture ? Oui, je suis une formation en agriculture, je suis ingénieur agronome. Je suis d'Eline Sabe. C'est moi qui forme d'ingénieur agronome. Ah d'accord. Mais est-ce que tu es originaire de cette province, la Haute-Ogoué ? Oui, je suis originaire du Haute-Ogoué, mais pas du village où nous sommes ici. D'accord. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi je vois qu'en termes de transport en Vengue, c'est quand même loin. Pourquoi vous n'avez pas pris peut-être une ville comme Toum ? Je ne sais pas, toujours être proche de Libreville, parce que c'est notre... Oui, c'est vrai, être proche de Libreville. Le plus difficile chez nous, au Gabon, reste encore la route. Donc pour avoir un terrain qui est proche de la route, c'est quand même assez compliqué. Et même ici, aux alentours, au périphérique des Français, on a essayé de tourner pour trouver un terrain qu'on n'a pas trouvé. Il faut dire qu'on ne peut pas faire l'agriculture en ville. Pour faire l'agriculture, il faut forcément s'isoler. C'est dans les milieux ruraux qu'il y a encore des terres cultivables. Ah d'accord. Voilà un peu le choix, c'est ce qui nous a mené présentement ici, en Vengue. Donc on a tourné, on n'a pas peur. Ça a été facile quand même ? Bon, je veux dire avec les populations environnantes. Bon, au début, ce n'est pas toujours un peu facile, mais après on s'adapte, l'homme s'adapte, et puis... L'homme s'adapte, puis ça va. Ok, alors quelles sont les cultures différentes ? On peut faire la visite. D'accord, d'accord. Bonjour. Action. On va faire une visite. Ok. Ici, on a la petite patate. Des patates ? Oui, qui est d'après ce qu'on va récolter. Donc, on va trouver trois mois. Moi, j'ai toujours cru que les patates, ça poussait seule. Ah bon ? Seule ? Justement, voilà. C'est parce qu'on pense que... Si vous avez été une graine, qu'on peut faire l'agriculture, qu'on appose également avancée. Non, on ne pousse pas seule. Il faut cultiver. S'il faut nourrir, tout le monde, il faut forcément cultiver. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à donner. Ah d'accord. Et après, il y a presque quatre mois. Il y a combien de variétés de patates ? C'est vrai que j'ai vu des rouges, et après, ça c'est encore une autre couleur. Oui, c'est la blanche. Il y a les rouges, il y a les jaunes. Mais en Afrique, on a les deux couleurs. On a les rouges et puis les blanches. Ah d'accord. Non, je suis tenue à la patate. Ça, c'est la patate de l'agriculture. Et maintenant, je suis en train de penser à quelque chose. Lorsqu'il y a des récoltes, comment vous faites ? Parce que moi, pour venir d'ici, j'ai remarqué que le transport, c'est un peu compliqué. Et comment ça se passe avec la conservation, la distribution des... C'est vrai que le transport reste encore un autre facteur dans notre activité. Mais comme la route, nous ne sommes pas très loin de la route, on prend un véhicule. Lorsqu'on fait une récolté, on prend un véhicule qui nous amène jusqu'à reconcilier. Ah d'accord. On prend un véhicule. Comme il y a les gens qui font du transport, il y a des calendos. Donc, on les prend et puis on paye. Ah ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans ? Bon, sur ce site, on est là, ça fait dire un an. Un an. Un jour pour jour. Nous sommes sur ce site-là. Donc là, on est sur 7000 m². On va aller plus loin. On va encore là, grandir. Mais ça va, ces résultats sont satisfaisants quand même, malgré les obstacles ? C'est encourageant, ça vous donne envie de rester ? Oui, si on est là depuis un an, c'est que ça va, ça va. Ça donne envie de rester. Mais on veut faire plus. Mais ça va. Ok. Ah, il y a du piment. Donc, si tu veux goûter. Goûter le piment ? Ah non, je crois que... Pour les amoureux du piment, ceux qui cherchent le piment qui... Oh, le moins, malheureusement. Ceux qui cherchent le piment qui t'épine, en cas grève, vous pouvez vous en fournir. Ah, d'accord. On a... On doit même faire une récolte, là. Il faudrait qu'on récolte. Donc, on me s'y déroule. Et on a bien un contact téléphonique pour qui veut ? Oui, oui, oui. On a même une autre page Facebook à Grévy. Vous allez là-bas, vous trouverez notre contact. Sinon, ceux qui veulent, vous pouvez aussi nous contacter directement. En fait, ce sont les livraisons le lundi, le samedi. Que ce soit à Manda ou au France-Ville. Ah, d'accord. Wow. Juste magnifique. Et très, très encourageant parce que... On va aller voir les petits. Ah, ok. Donc là, ce que l'on veut, c'est... Pour aller plus loin, il faut mécaniser l'agriculture. En tout cas. Pour mécaniser. Il y a besoin d'équipement. Il y a besoin d'équipement. On va parler, par exemple, de nos mommons. Mais ces personnes, elles sont déjà vieilles. Elles sont vieillissantes. Aujourd'hui, le manioc, quand on consomme, il revient du Congo. Ce n'est pas normal. C'est vrai que nous-mêmes, on peut le produire sur place. Ce n'est pas normal. Et non plus la force aussi, comme avant. On a fait des forces pour faire des grandes exploitations. Ce sont des petits champs, quelques mètres carrés. Mais si on parle d'agriculture, c'est vraiment énorme. Il faut le faire à grande échelle. Voilà, il faut le faire à grande échelle. Il faut mécaniser. Et en termes d'envahisseur, je pense que les animaux, ils aiment bien les produits agricoles. Donc, faites face à... Oui, mais pour la culture maraîchère, c'est vrai que souvent les antilopes, au début, on avait une antilope qui venait nous manger les aubergines. Mais après, elle est partie. Pour la culture maraîchère, quand même, ça va. À part les insectes, mais pour les autres animaux, avec les sangliers, les fonds, ici, ça va, c'est tout en cas. Ah, mais ça pousse bien. Ah ouais. Ah, ça pousse bien. Là, c'est déjà prêt à aller sur le marché. Oui, là, c'est déjà prêt à aller sur le marché. Là, les marchés principaux, c'est Moanda, Franceville. Moanda et Franceville. Donc, Moanda et Franceville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous font des commandes à Libreville, mais malheureusement, on n'a pas de route pour pouvoir envoyer les produits sur Libreville. Ça a coûté cher. Oui, c'est d'accord. Mais l'idéal, pour nous, c'est parce que le marché, on va dire, il est vraiment restreint. Au niveau provincial, le marché est très restreint et facilement saturable. Donc, lorsque vous pouvez arriver une période, aujourd'hui, vous arrivez au marché, le marché est inondé d'un produit, par exemple, les aubergés. Et puis, après une semaine, il est dégagé. Lorsqu'il a inondé, c'est souvent un peu compliqué pour pouvoir écouler ces produits. Donc, si on pouvait les acheminer à Libreville, ça devait être plus intéressant. Et agrandir aussi la taille des parcets. Alors, ça se passe bien sur le terrain ? Oui, ça va. Ah, ok. Donc, vous êtes là tous les jours dans la semaine ? Pas tous les jours. Quand il a besoin de nous, il nous fait la paix et on vient. On vient, on apprend et on l'aide. Ah, ok. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir emmené au cœur de l'univers de Dave et Naomi. Pour les encourager ou acheter leurs produits, rendez-vous sur la page Facebook Agrivi. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Cliquez la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind takes me.